du cinéma d'Alger, qui explique le fait que beaucoup d'Algériens sont venus assister à la projection du film. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai eu le prix du public. C'est l'attachement des Algériens envers les moines de Tibérine qui a fait que... Moi je reviens à M. Henri Tissier, je dirais, ça vous fait quoi aujourd'hui le fait qu'on évoque ces moines qu'on peut qualifier de martyrs ? Vous les avez connus ? Je vais vous répondre mais je veux aussi donner une précision puisque M. Malika Aïtaoudia a évoqué les artistes qui se sont efforcés d'illustrer le message des moines. Il a évoqué des étudiants des beaux-arts. Il y en a un qui est maintenant tout à fait confirmé dans sa profession comme sculpteur qui s'appelle Grein et qui vit en Allemagne. Il a un projet qu'il est allé discuter avec mon successeur, l'actuel archevêque d'Alger, Mgr Alep Bader et avec la petite communauté qui vit en ce moment à Tibarine. pour dire que cette réaction a été portée non seulement par des écrivains mais aussi par des artistes. Il y a eu également un autre artiste algérien, M. Dockmann, qui a donné sept tableaux qui sont dans la cour du monastère qu'on appelle le cloître. Et moi, personnellement, vous me demandez ce que cela me fait, comme j'ai connu chacun de ces moines, que je les ai accompagnés, que pendant la période grave, ils m'ont demandé de monter à chaque fois pour réfléchir avec eux leurs décisions. Par exemple, à la suite de la première visite d'un groupe armé qui a eu lieu au soir de Noël 1993 et visite qui suivait l'assassinat dix jours avant de douze croates qui travaillaient à faire une conduite forcée vers un barrage à Tamezguida. À chacune de ces occasions, j'ai été invité, soit pour un dialogue avec la communauté tout entière, soit même à deux reprises à la demande du prieur, du responsable. J'ai été invité à recevoir individuellement chacun des moines. Et comment ils ont vécu cette situation ? Vous avez certainement évoqué la situation de l'époque, surtout que c'était à Médéa. Comme je vous disais, j'ai été invité par le responsable de la communauté à rencontrer individuellement chacun des moines pour qu'ils s'expriment sur le choix qui était fait par la communauté de rester. Dans un premier temps, ils avaient envisagé, après cette visite du soir de Noël 1993, de quitter les lieux en se disant qu'on va être pris si d'autres visites semblables se présentent, dans des collaborations qui ne correspondent pas à notre vocation de moines, en particulier parce que l'un d'entre eux était un médecin et que les groupes armés cherchaient à obtenir l'aide du médecin. Et donc, ils avaient dans un premier temps envisagé de partir. Mais ensuite, ils se sont dit, voilà, des années, puisqu'ils étaient là depuis, enfin, eux, leur communauté, depuis 1937. Nous avons toujours voulu vivre dans la solidarité avec le voisinage, le petit village de Tibarine, mais plus largement aussi la ville de Médéa. Beaucoup de gens venaient de Médéa pour se faire soigner par le médecin. Et voilà qu'à la première menace, nous allons les abandonner, alors qu'eux-mêmes pourraient peut-être être assassinés, puisqu'ils nous ont accueillis, puisque nous avions des relations quotidiennes avec notre environnement. Donc, partir, ce serait un geste en contradiction avec tout ce que nous avons vécu. Avec nos principes, oui. Et nous sommes dans le désir de rester en fidélité comme moines au village de Tibarine et à cette région. Et donc, le choix a été fait. Les moines ont décidé d'y rester à Tibarine. Ils ont fait ce choix en communauté, par des votes, mais aussi individuellement. Et je peux témoigner pour les avoir rencontrés chacun individuellement que c'était une décision avec des nuances suivant les caractères qui étaient non seulement communautaires, mais personnelles. Très bien. Alors, moi, je reviens à Malik. Le film, le reportage, le film reportage, ça a duré quand même plusieurs années. Mais vous vous êtes déplacé en France. Vous vous êtes déplacé ici à Alger. Vous êtes parti à Média. Vous avez également rencontré un des rescapés des douze Croates qui ont été assassinés. J'imagine que vous êtes parti en ex-Yougoslavie. À Zagreb. À Zagreb. Très bien. Et là, vous êtes rentré de plein pied dans la réalisation. Une fois que vous êtes rentré, est-ce qu'à un certain moment, vous vous êtes dit que je ne vais pas aller au fond des choses, je vais me limiter à certains aspects du film ? Ou alors, vous avez pris le train en marche et vous avez assuré directement le... Toutes ces questions, on se les pose avant de commencer. Une fois qu'on a commencé, on sait qu'on ira jusqu'au bout. Parce que si on commence, c'est qu'on est prêt à le faire. Avec Séverine, on a réfléchi. Donc, ensuite, il y a eu une discussion qui a été menée avec France 3, qui est le premier diffuseur du documentaire, donc avec la direction des documentaires de France 3. Donc, une fois qu'on a pris la décision d'y aller, on savait qu'on pouvait raconter l'histoire comme on voulait la raconter, avec les témoins, avec les documents. Et vous avez rencontré aussi des officiels français, des ex-militaires algériens, des ex-responsables d'administration, à l'image de l'ex-préfet, l'ex-walid de Médéa. Et tout ça, vous les avez... Vous avez réalisé tout ça en un temps record ? Ça a été fait... Non, enfin, c'est pas... Genre, c'est pas une course contre la montre, un documentaire. Je dis, on a... Ce qui est important, c'est ce qu'on montre à la fin. Donc, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de le... Il faut prendre le temps de le faire. Il y a aussi, pour que nos téléspectateurs comprennent comment on travaille, il y a aussi des gens que nous avons rencontrés qui ne sont pas dans le documentaire. Ils ne sont pas dans le documentaire parce que certains acceptent de vous parler face à face, mais ne veulent pas être filmés. Donc, on recoupe ce qu'ils nous disent. Ensuite, on intègre leurs réflexions, même s'ils ne sont pas filmés. On sait que ce point de vue-là existe, que ces faits-là existent, qu'on les a vérifiés. Donc, il y a des gens aussi qui n'ont pas voulu être... Pour des raisons qui les concernent, qui les regardent, qui n'ont pas voulu être filmés. Vous avez rencontré Mgr Tissier. D'ailleurs, moi, je me pose la question. Je vous pose la question. Vous avez accepté facilement le témoignage ? Vous avez accepté le débat avec Malika Itaoudia ? J'ai été, moi, pris dans ce drame, puisque je les connaissais, que j'avais même une responsabilité par rapport à leur communauté. Donc, j'ai eu à rencontrer la plupart de ceux qui ont écrit des livres. Et j'ai assez souvent fait la préface de ces livres, à plus forte raison, quand il s'agissait de documents cinématographiques. J'ai rencontré chacune des personnes, si bien que quand M. Malik a été... D'apporter aussi mon témoignage, je l'ai fait comme un devoir de prendre ma part de cet effort pour faire connaître le message de nos frères moines. Et d'autres religieux, d'ailleurs, ont pris la même position, en particulier Thierry Becker, général d'Oran. Et qui se trouvait dans le monastère la nuit de la première visite du groupe armé. Et également le père Robert Fouquez, qui l'a vécu dans le monastère dès le lendemain de l'enlèvement des moines, il est reparti librement et habitait tout seul au monastère d'où venaient d'être enlevés les sept moines. Et il est toujours dans la région, il est à Tamès-Guida. Donc, non seulement moi-même, qui étais concerné, c'était normal que je réponde à la demande de M. Malik Aoudia, mais les autres personnes de la communauté qui étaient plus proches de ce qui s'est passé là. Et puis, nous avons aussi ce devoir par rapport aux familles de chercher à être proche de tout effort qui est posé pour faire comprendre ce qui s'est passé. J'ai eu à rencontrer à plusieurs reprises les familles en France, évidemment davantage dans les années qui ont suivi directement ce drame. Alors, quelle était leur réaction ? Ils vous disaient quoi exactement ? Les familles, elles ont toutes compris parce qu'elles connaissaient le membre de leur famille qui faisait partie de la communauté que c'est une décision de fidélité à leur vocation monastique et au peuple algérien qui les avait librement prises et que par conséquent, le drame qui les touchait et qui les atteignait très profondément puisque c'était un proche, un fils, un frère, un ami, un neveu qui a été emporté par cette violence. Mais en même temps, ils ont respecté le choix qui avait été fait par les membres de leur famille car ils les connaissaient tous. Absolument. Et d'ailleurs, beaucoup de familles avaient eu l'occasion de visiter le monastère de Tibarine. Moi, je reviens à Malik, toujours dans le cadre de cette réalisation. Je disais tout à l'heure que vous avez rencontré des officiels français, des responsables algériens, des ex-responsables militaires algériens, des hommes de religion à l'instar d'Henri Tissier. Mais vous avez également rencontré, vous avez interviewé des anciens du Géhard, des gens, des repentis. Ça a été facile ? De quelle manière vous avez pu peut-être accéder à ces sources d'informations ? Alors, je dois préciser que certains sont repentis. d'autres ne le sont pas. Ils ont fait de la prison. Ils ont été libérés. Donc, une fois qu'ils ont payé l'ordre vis-à-vis de la société algérienne, ils sont libres. Et c'est comme c'est dans ce cadre-là que j'ai pu les rencontrer. Est-ce que c'est difficile ? Ce n'est pas plus difficile que pour d'autres documentaires. Ce n'est pas plus facile non plus. Disons qu'un documentaire, c'est une entité. Et les gens du GIA ont été des acteurs déterminants de cette histoire, de cette affaire, puisqu'ils ont été enlevés, détenus et assassinés par le groupe islamique armé. Donc, il fallait pouvoir les faire témoigner. Donc, depuis très longtemps, quand il y a des repentis, quand il y a des gens qui sont libérés de prison, j'essaie d'aller les voir pour essayer de reconstituer sur l'histoire des moines, mais sur d'autres affaires aussi. Là, j'ai l'histoire contemporaine de l'Algérie. Donc, ça fait très longtemps que ça a commencé. Et c'est parce que vous établissez avec eux une relation de confiance dans la durée où ils voient que vous êtes... Vous êtes sincère, vous êtes... Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas là. Je ne suis pas juge. Je suis réalisateur. Je suis journaliste. Vous êtes journaliste, oui. Je ne suis pas là pour les juger. La société les juges. La justice peut les juger. Moi, je ne suis pas un juge. Donc, je suis là pour discuter avec eux de manière franche. C'est-à-dire que je ne leur cache pas mes opinions à travers les questions que je leur pose. Ils sentent bien que je ne suis pas là pour faire l'apologie de ce qu'ils ont fait. Ce n'est absolument pas le cas. Mais, en tout cas, c'est ce que beaucoup m'ont dit. Ce qu'ils appréciaient, c'est qu'on ne leur pose que des questions factuelles. C'est-à-dire, vous étiez là tel jour, à tel endroit. Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Vous avez vécu... Voilà. C'est-à-dire qu'ils ont vécu l'enlèvement, ils ont vécu le drame en lui-même. C'est aussi pour eux une manière d'exerciser ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion non plus d'en parler. C'est l'occasion de revenir sur ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pour ça qu'ils acceptent qu'ils acceptent au bout d'un moment de parler et de se raconter. D'ailleurs, beaucoup disent que vous avez cité en témoignage deux responsables, ex-responsables terroristes, en l'occurrence, l'émir de l'Ali, c'est la ligue islamique d'Aouel Djihad qui est ici d'Ali Ben Hadjar qui est lui en disgrâce avec l'ex-émir du GIA Djamal Zitouni. Il y a également le témoignage de le para. Donc, il a ces témoignages qui ont crédité votre reportage. Est-ce que c'est suffisamment comme témoin pour dire que c'est le GIA qui a... Non, ce n'est pas une question. Est-ce que c'est suffisant ? Pas suffisant. Le choix que nous avons fait avec Séverine, c'est d'essayer de raconter, c'est en tout cas pour nous, jour après jour, ce qui s'est passé, où est-ce qu'ils étaient détenus et pour chaque période. Essayer de retrouver les témoins et les acteurs. Pourquoi on a été interviewé avec Sid Ali Ben Hadjar ? Ce n'est pas parce que seulement il était à Médéa. C'est parce qu'il a été directement à deux, à au moins deux reprises, impliqué dans ce qui est arrivé. aux moines. La première fois, c'est quand il va au monastère, le 25, comme Mgr Tessé l'a rappelé, le 24 décembre 1993. Il fait partie du groupe qui se rend au monastère. Il était d'ailleurs adjoint de Sayyatia, qui était l'Imbédiat. C'était son adjoint. Et il était à l'époque responsable de la communication pour la katiba de Médéa. Donc, c'est pour ça. Ce n'est pas pour lui poser des questions générales sur le djihad, sur l'islamisme, sur ceci, sur cela. Non. C'est, vous étiez là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment les choses se sont passées ? Ensuite,